Merci aux organisateurs de nous donner cette occasion d'échange. Je suis doublement marginale aujourd'hui, hors champ je n'espère pas. Tout d'abord je m'intéresse à la musique et pas au cinéma. Et je m'intéresse plus particulièrement aux pratiques et dispositions des amateurs et à leur rôle dans l'histoire des médias musicaux. Et finalement assez peu aux pratiques des artistes, ingénieurs, du son, etc. aux producteurs. Et ce que je voudrais questionner avec vous aujourd'hui, en espérant que ça constituerait une base d'échange, c'est ce que la portabilité fait à l'écoute musicale, finalement ce qu'elle fait à la place de la musique dans les sociétés de consommation contemporaine. Donc je voudrais lancer des pistes de réflexion et de discussion plutôt que d'exposer un cas de façon approfondie. Donc avant tout je voudrais préciser ce que j'entends par portabilité. Dans le cas de la musique, mais il me semble qu'on peut retrouver la même distinction dans le cas du cinéma, la portabilité est assurée dès le début, donc 1877, invention du phonographe, à la fois, mais cela peut être indépendant, par celle des supports enregistrés, qui voyagent du lieu de la performance à celui de la mise sur le marché et de l'écoute, mais aussi donc ils voyagent, une fois devenus objets de consommation d'électation, au gré des échanges et des trajets de leurs propriétaires. La portabilité, c'est également celle des appareils qui permet soit d'enregistrer des scènes exotiques dans des contrées plus ou moins lointaines, c'est l'âge d'or des missions ethnographiques, j'y reviendrai, soit au moment de la consommation, d'emporter avec soi des enregistrements. À ce titre, il existe, il me semble, une différence entre la musique et le cinéma, peut-être celle qui était évoquée par mon prédécesseur à ce pupitre. La musique existait comme forme sociale et objet de délectation et de consommation avant l'invention de l'enregistrement sonore, alors que le cinéma est né d'une telle invention, même si peut-être au début, la distinction n'est pas aussi nette, puisque dans les premières formes du cinéma, il y a aussi parfois, dans certains cas, l'idée du documentaire d'un réalisme. Bref, en tout cas, la phonographie, qui est inventée en 1877, introduit une profonde mutation des lieux, des formes et expériences de la musique. De fait, elle implique une portabilité sans précédent de la musique. Auparavant, la musique pouvait circuler sous forme de partitions, qui étaient diffusées largement à travers plusieurs pays. Elle pouvait également circuler à travers des musiciens qui la jouaient, mais les possibilités d'écoute en restaient limitées, que ce soit pour des raisons de compétences, d'effectifs de musiciens ou musiciennes qui étaient rassemblés, ou tout simplement de disponibilité. Alors, évidemment, on peut penser aux menestrels, aux musiciens de rue, aux kiosques à musique, qui constituent des exemples anciens de portabilité de la musique, dans un certain sens, mais ils relèvent plutôt de l'exception. Ils ne faisaient pas vraiment partie du quotidien. Ils rencontraient des limites en termes d'audience et de mobilité. Donc, le cylindre, puis le disque, permettent à quiconque de faire entrer la musique chez elle ou chez lui, et d'en faire un objet de consommation accompagnant tous les moments et situations du quotidien. Alors, même si elle reste un objet de pratique, puisque le phonographe est volontiers présenté, et là encore, je pense à la caméra évoquée tout à l'heure, le phonographe est volontiers présenté dans les années 1920 comme un instrument de musique, la musique devient encore plus explicitement qu'avant un objet d'écoute et de délectation, et également un objet de consommation, comme je l'ai écrit. Alors, j'aborderai plusieurs aspects des liens entre phonographie et portabilité. Tout d'abord, la décontextualisation, recontextualisation de la performance qui s'incarne de diverses manières. Dans un deuxième temps, la portabilité des appareils et ses effets sur le rapport de l'auditeur, amateur ou consommateur à la musique. La portabilité des supports enregistrés, donc la question également des rapports entre portabilité et matérialité. Et cela me conduira à interroger, pour finir, les rapports entre portabilité et miniaturisation. Mais avant, je voudrais situer mon propos très rapidement dans la littérature sur la portabilité du son. En fait, ce qui est assez frappant, c'est que, malgré ce que je viens de dire sur la révolution qui introduit la phonographie dès son invention, ce n'est qu'à partir des années 2000 que s'est véritablement développé un champ d'études sur les usages des appareils musicaux portatifs. Sans doute, cela s'explique-t-il par la convergence d'innovations technologiques rapidement adoptées dans la société, je pense au Workman puis à l'iPod, et convergence d'autre part d'une légitimité plus grande des technologies musicales et en particulier de la phonographie comme objet d'études. Cette faible légitimité jusqu'à une époque récente explique que la cassette, le gramophone portable, n'ait pas fait l'objet d'études en leur temps. Il n'était pas considéré comme légitime par les musicologues ni par les historiens, donc pour qui ce qui primait, c'était l'écrit, et faisait l'objet d'un faible intérêt des sociologues qui s'intéressaient principalement à la distribution sociale des goûts et à l'organisation du champ artistique. Et donc, en fait, c'est à partir de l'extrême fin des années 90 qu'est apparu un véritable champ d'études de la musique enregistrée et qui dépasse le seul champ de la musique, d'ailleurs, celui des Sound Studies, probablement sous l'influence de la musicalisation du quotidien et la multiplication des technologies d'écoute. Voilà. Et ce champ des Sound Studies s'inscrit assez largement, d'ailleurs, dans l'héritage des Social Studies of Science and Technology et du courant de ce qu'on appelle la SCOT, Social Construction of Technologies. Bon, je ne vais pas, en 25 minutes, développer tous les ouvrages que j'ai mentionnés, mais je pourrais communiquer une bibliographie pour les personnes qui s'intéressent. Simplement mentionner, donc, un ouvrage pionnier. Je parle de la fin des années 90, des années 90, mais donc, dès 1984, un ouvrage sur le workman. Voilà. Alors, la décontextualisation, recontextualisation de la performance, finalement, que fait la portabilité à l'expérience de la musique ? Contrairement au cinéma, donc, la musique existe comme pratique sociale, je l'ai dit, avant la mention de la phonographie et en dehors de celle-ci, notamment avec le concert, mais aussi dans le cadre de pratiques domestiques, de pratiques festives, rituelles, etc. Et, finalement, on a de, alors, pour répondre à cette question, on a de nombreux exemples dans les premiers catalogues des compagnies phonographiques, d'enregistrement de scènes exotiques qui visent à prouver le réalisme de l'enregistrement. Donc, il y a vraiment une fascination pour l'effet de réel, finalement, réalisé par cette portabilité de son extérieur à l'espace domestique dans cet espace domestique. Donc, dans les catalogues, on a, par exemple, l'enregistrement autour de 1898-1900, patois de Lille, musiciens arabes, alors ça, ça se rapporte aussi au folklore et à l'ethnographie, j'y reviendrai, mais aussi un enregistrement, par exemple, de scènes prises à la bourse du travail, meeting anarchiste, imitation de cris d'animaux, etc. Donc, effectivement, c'est assez amusant pour l'auditeur d'aujourd'hui. Ça nous pointe quel était l'objet, finalement, du phonographe et ce qui attirait. C'était, effectivement, cette performance de transporter le son, de le décontextualiser, de le recontextualiser et, finalement, de déplacer l'auditeur aussi. Voilà. Donc, à travers ces catalogues, il y a l'idée aussi de prouver les performances du phonographe, sa capacité à tromper, à faire illusion, exactement, me semble-t-il, comme l'entrée du train en gare de la Ciotat, dont le mouvement qui est capté semble plus réaliste, plus vivant que l'image fixe et donc montre la supériorité du cinéma sur la photographie. Donc, dans ce cas-là, en tout cas, dans le cas de l'enregistrement sonore, l'illusion réussie est une preuve de la qualité des enregistrements. Et d'un point de vue marchand, puisqu'il s'agit de catalogue, pour vendre des enregistrements, il s'agit aussi d'exploiter l'amusement, la curiosité, mais bien sûr de prouver les prouesses technologiques. On a, en fait, dès cette période, des discours sur la fidélité. Donc, la fidélité, la thématique de la haute fidélité n'apparaît pas avec la IFI, comme on pourrait le penser dans les années 70, les présentes dès le début. Mais au-delà de cette fidélité, il y a vraiment cette idée que le phonographe est capable d'apporter la musique chez vous, pour vous. Et c'est donc l'invention d'une consommation domestique, cultivée, de nouvelles formes de délectation, inspirées de formes antérieures, notamment, donc, la fréquentation de l'opéra, qui devient ici accessible et qui sert de modèle à la bourgeoisie, mais aussi aux personnes à qui le phonographe rend cette pratique peut-être plus accessible. Donc, vous avez ici une page de couverture de la compagnie du gramophone qui montre bien, on est dans un salon et tout d'un coup, l'espace de l'opéra et sa féerie fait irruption dans le salon. On a d'ailleurs aussi dans les catalogues, je ne veux pas trop m'étendre, la précision des interprètes, un tel ténor de l'opéra ou bien une telle soprano de l'opéra comique, etc. Voilà, donc, le disque confère aux interprétations ubiquité et pérennité. La présence de la musique en l'absence de l'interprète fascine et déroute, surtout dans les premiers temps et on a vraiment une omniprésence de la notion justement de présence avec des dispositifs d'administration de la preuve comme dans ce cas « si ». C'est donc dans un catalogue pâté du tout début du siècle un avis qui atteste que les enregistrements vendus dans ce catalogue sont bien le fait de la garde républicaine, de l'orchestre de la garde républicaine. On a donc une photographie qui vient administrer la preuve et un autographe du chef d'orchestre. Voilà. Ça nous permet vraiment de saisir combien la portabilité de la musique, cette décontextualisation, recontextualisation opère une véritable révolution de l'expérience d'écoute et pose, j'y reviendrai aussi, des questions éthiques. Alors, deuxième point, collecter et conserver les cultures lointaines, une performance sociotechnique. En fait, les premiers appareils, que ce soit d'Edison ou d'autres, étaient portables. Donc là, c'est le graphophone de Columbia qui a été beaucoup utilisé par les ethnologues anthropologues pour faire des enregistrements de terrain. Voilà. Finalement, le phonographe est pour eux un outil pour réaliser des collectes de données plus précises que la notation écrite en termes de prononciation, d'intonation, de rythme, etc. Le phonographe écrit la parole. C'est un des premiers usages lancés pour le phonographe. Dès les années 1890, les anthropologues, ethnologues vont enregistrer, notamment aux États-Unis, les peuples indiens, les peuples que l'on pense en voie de disparition, les cultures qui risquent de s'éteindre. Je renvoie aux travaux de Jonathan Stern sur cette question. On en a aussi en Europe, soit du folklore local, soit de peuples plus lointains également. Ici, c'est Braille-Loyou dans les années 1920, mais Bartók s'est consacré aussi à des collectes à l'aide du phonographe. Je n'ai pas tout reproduit ici. Voilà. Donc, Braille-Loyou qui venait de créer les archives de folklore de la Société des compositeurs roumains. Voilà. Ce sont des compositeurs qui s'intéressaient au folklore pour inspirer leurs propres pratiques artistiques, compositionnelles. Alors, là, je joue un petit peu. Là, c'est Francis beaucoup de choses qui se passaient effectivement en dehors. Ce n'est pas truqué, en fait, mais c'est simplement que là, il s'agit d'une photographie prise par un photographe professionnel. Et donc, les deux personnes photographiées posent pour la photographie. Voilà, qui a lieu d'ailleurs, je crois, à l'intérieur de la Smithsonian Institution. Voilà. Mais, je reviendrai, si j'ai choisi cette photographie, c'est pour montrer qu'ici aussi, finalement, la portabilité crée un effet de réel. Alors, on va sur le terrain collecter les cultures, mais en fait, on provoque des situations de collecte avec des dispositifs sociotechniques bien précis, finalement. On sort les champs, les comptes de leur situation traditionnelle de performance. On y impose des normes techniques, durées, nombre de participants ou d'interprètes. Et en fait, la portabilité n'opère pas seulement la mobilité des productions culturelles, elle en change à la fois la signification et les formats, notamment en termes de durée. Voilà. Donc, j'ai choisi vraiment cette photographie parce qu'elle est tout à fait emblématique, mais on a des comptes rendus d'entreprises de collecte où les ethnologues circonstancient comment ils s'y prennent et toutes les consignes qu'ils donnent aux personnes qu'ils vont enregistrer. Donc, c'est complètement formaté. On n'est pas à juste capter directement du réel. C'est une recontextualisation. Voilà. Alors, la portabilité des appareils et ses effets sur le rapport de l'auditeur à la musique. Alors, tout d'abord, de nouvelles situations à inventer, donc entre imaginaire et question morale. La mention du phonographe et celle conjointe d'un marché de la consommation musicale donne lieu à un imaginaire foisonnant de la part des compagnies. Alors, ici, une publicité de la branche allemande de la Gramophone Company en 1909. Donc, on voit que le gramophone petit modèle peut être transporté ou pourrait être transporté pour en profiter dans les moments de loisirs au champ. Imagination, inventivité de la part des consommateurs également. Dans les sociétés d'amateurs dont j'ai pu consulter les comptes rendus, on apporte son appareil, ses disques, ses ustensiles pour échanger sur des expériences d'écoute et puis également chez soi. Alors là, surgit la question de l'endroit où placer l'appareil, en quelle pièce et de quand l'écouter, en quelle situation. avec véritablement, je n'ai pas à lire, mais vous pouvez lire si vous voulez pendant que je parle, cette citation de 1923 où on voit combien la portabilité bouscule les normes, enfin des normes d'écoute et implique l'invention de nouvelles dispositions. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de nouveaux lieux de consommation, mais de nouvelles dispositions, de nouvelles situations d'écoute, d'un nouveau rapport à la vie. En fait, là, est-ce qu'il est possible décemment, d'écouter la musique dans sa salle de bain ou à l'heure du petit-déjeuner ? Et la réponse, c'est non, ça n'est pas décent si tôt le matin. Voilà. Donc, voilà, toute cette invention de pratiques, cette inventivité des amateurs, c'est ce que j'ai appelé le travail des pratiques. Et on voit que cette portabilité, donc ce déplacement dans l'espace, c'est aussi l'invention, enfin, appel, l'invention de nouvelles pratiques, dispositions culturelles. Alors, maintenant, je voudrais préciser un petit peu la nuance entre portabilité et écoute mobile. En fait, jusqu'à ces, enfin, jusqu'à ces tard, finalement, dans le 20e siècle, la musique est portable, on emporte ses disques en vacances, à un pique-nique, à une réunion d'amateurs, mais ça ne signifie pas qu'on écoute la musique partout, en permanence. En fait, c'est, bon, cette portabilité simple, on va dire, on emporte l'appareil, mais on n'écoute pas en marchant. Elle se développe beaucoup dans les années 1950, avec le magnétophone à cassette, par exemple, avec le micro-sillon et notamment le petit 45 tours qui permet aux jeunes d'échanger entre les musiques. Elle est facilitée par la portabilité sans cesse accrue des appareils et des supports enregistrés. Les 78 tours étaient lourds. Mais l'écoute mobile ne se développe vraiment que dans les années 1980. Donc, la portabilité, finalement, conduit à ce que Olivier Donat appelait la musicalisation du quotidien. Il n'a pas associé à la portabilité, mais il a constaté la musicalisation du quotidien. C'est en fait un processus au long cours qui commence dès les années 1910-1920, donc au moment où la musique est introduite dans l'espace domestique comme objet de consommation à travers l'achat de disques que l'on va choisir au moment de l'achat mais aussi au moment de l'écoute. Donc, la musique devient consommable à presque tout moment, de façon beaucoup plus facile qu'avant. Alors, Olivier Donat situe cette musicalisation du quotidien finalement à la fin des années 1990 à partir de données statistiques sur la fréquence d'écoute des Français. Donc, de fait, théoriquement, on va dire, l'écoute est possible presque à tout moment, mais la fréquence réelle et statistique de cette pratique en tout cas chez les Français est assez tardive. Voilà. Alors, en revanche, l'écoute mobile conduit quant à elle à l'esthétisation des situations qui a été largement analysée depuis les débuts des années 2000 à travers une ethnographie des pratiques d'écoute, donc observation des pratiques d'écoute, entretien et carnet circonstancié. Donc, je renvoie aux travaux de Boll, PQ, Détry, par exemple. Là, la musique s'articule avec d'autres formes d'expériences. La musique et les dispositifs techniques qui la portent deviennent de véritables, on en a parlé tout à l'heure, prothèses de l'individu, des prothèses qui remplissent plusieurs fonctions. Et donc, on assiste à la formation de nouveaux rapports, non seulement à la musique, mais à l'environnement. Donc, ces nouveaux rapports, cette écoute mobile, qu'est-ce qu'elle introduit ? Je m'appuie sur les travaux que j'ai mentionnés, mais également Williams en 2007. Elle introduit la mémoire musicale des lieux et l'esthétisation de l'environnement. Elle introduit la possibilité de créer une bulle qui d'ailleurs, au départ, était très mal vue dans les années 80. Et on s'aperçoit qu'en fait, il ne s'agit pas d'une bulle totale, mais d'une bulle qui va être gérée par l'auditeur. Donc, pour gérer ses humeurs, ses émotions, pour s'isoler, pour marquer des frontières avec ses voisins, notamment dans les transports en commun, pour également une esthétisation de l'environnement. Donc, c'est une bulle qui va être choisie et délimitée dans le temps et selon les situations. Autre création... La musique, finalement, devient tellement présente au quotidien qu'elle est fortement associée à la construction de l'identité. Elle devient indissociable du moi, des expériences, des émotions. Je renvoie aux travaux de Tia De Nora et de Michael Bell également, indissociable également de l'affichage de son identité qui passe par la musique et indissociable des socialisations. Alors, la portabilité des supports enregistrés, qu'est-ce qu'elle introduit ? Une circulation de la musique sans précédent, comme l'imprimée pour le livre et les savoirs, j'envoie aux travaux d'Elisabeth Eisenstein, la phonographie permet une circulation sans précédent de la musique. On peut peut-être discuter et savoir s'il s'agit vraiment de portabilité ou plus simplement de matérialité et de distribution massive et industrielle de la musique, mais il me semble que ces éléments sont assez étroitement embriqués. On observe des effets analogues à ceux observés pour le livre avec l'imprimerie, notamment création de canons et de classiques par la possibilité de créer une communauté de savoir d'expérience, de jugement qui va renforcer les réputations, que ce soit des compositeurs ou des interprètes. Deuxième point, le partage, très important dans le rapport des amateurs à la musique. Avant le disque, ce partage passait par le discours, commenter un concert, par exemple, éventuellement par les partitions ou encore éventuellement par le fait de chanter ensemble dans un air connu, par exemple. et j'ai été frappée lorsque je m'intéressais aux premiers discophiles dans les années 1920 par l'importance des échanges verbaux mais aussi matériels. On apporte ces enregistrements, on les fait écouter lors d'une réunion ou lors d'une soirée chez soi. Il y a quelques publicités aussi pour des albums ou des valisettes qui permettent de transporter ces disques, même si ça reste une pratique plutôt limitée parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les 78 tours sont lourds et peu maniables. C'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale avec le 45 tours, le petit micro-sillon, support privilégié de la musique rock et hip-hop associé à la culture jeune que l'on va apporter à une soirée que se développent ces formes d'échanges. Et puis, évidemment, ça continue avec la cassette audio en 1960, d'autant plus personnelle et importante à partager qu'elle est souvent non seulement portable mais aussi enregistrable, ce qui n'était pas le cas ou de façon beaucoup plus rare pour les autres supports. Donc, compilé par l'amateur lui-même, c'est le véritable ancêtre pour être anachronique de la clé USB et du MP3. Finalement, la portabilité des supports soutient l'essor de pratiques d'anse d'échange et de sociabilité autour de la musique. Et aujourd'hui encore, l'échange est au cœur des pratiques des amateurs. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet échange n'est pas totalement dématérialisé, même chez les jeunes, donc les entretiens que j'ai réalisés, montrent qu'il y a finalement souvent une hiérarchie qui va du simple lien sur lequel on clique pour que l'on va partager à de simples connaissances au CD pour les cadeaux, au disque compact, pardon, en passant par les clés USB ou disque dur externe que l'on va apporter aux proches. Donc, c'est une pratique très fréquente. Évidemment, même si on atteint les frontières de la portabilité, puisqu'il s'agit surtout de circulation et peut-être pas de portabilité matérielle dans le cas de partage de liens, ces nouvelles pratiques sont finalement des réinvestissements inventés à partir de nouvelles ressources techniques, de pratiques antérieures liées à la portabilité. On a donc une intrication étroite des technologies et des pratiques d'échange, la portabilité étant un des moyens d'échange. J'en viens au troisième point de cette partie, les identités individuelles et collectives, très rapidement, promis, du fait de cet échange et de la musicalisation du quotidien, la musique est devenue au XXe siècle le support ou plutôt la médiatrice de la constitution d'identités tant individuelles que collectives. Alors là, on a foule de travaux sur ces questions. Je nommerai Simon Freese, par exemple, Aignon, Esmond Hall également. Dernier point, portabilité et miniaturisation. Alors, portabilité, matérialité et dématérialisation, point d'interrogation. Il y a finalement, me semble-t-il, un paradoxe presque inhérent à la portabilité qui est lié à un objet. On porte quelque chose mais qui porte le désir de son effacement, cette portabilité. L'invisibilisation, c'est un processus qui est présent dès les débuts. La fidélité, en tout cas, pour la musique enregistrée est associée à la transparentisation, si vous me permettez ce terme, de la technologie. Plus elle est performante, moins elle va être visible, perceptible. C'est vraiment un idéal d'immédiaté qui est porté par la médiation. Je renvoie à mon livre par un 2009. En même temps, l'observation fine des usages et des dispositifs techniques qui permettent cette quasi-désincarnation de la musique montre que la matérialité est toujours présente, y compris à l'ère numérique. L'usage des dispositifs numériques est associé à des pratiques corporelles, notamment, et s'accompagne d'un imaginaire de la matérialité. On parle beaucoup de collections en matière de musique. Même un fichier occupe d'ailleurs de la mémoire dans un appareil et il est manipulé, déplacé, échangé à travers une série de gestes. Je renvoie à une série d'ouvrages, notamment PQ, et surtout des tris 2016. L'appareil devient une prothèse Winence 2007 qui accompagne l'usager dans toutes les situations du quotidien et devient cette prothèse transparente dans la mesure où l'ajustement est réussi, naturalisé. J'ai presque fini. Dernier point, compression et fidélité. La miniaturisation, qui est appelée par le désir d'une portabilité toujours plus grande, a conduit à la compression des fichiers audio. On a de nombreuses critiques de la compression, du type « c'était mieux avant » ou « il s'agit d'une expérience musicale médiocre ». Et certes, la compression MP3 fait perdre de l'information relative au signal sonore. Certes, en ce qui me concerne, j'ai du mal à apprécier les musiques que ma fille aime partager sur son téléphone portable. Mais, comme je l'ai montré à propos de la révolution électrique et de différents stades technologiques de l'enregistrement sonore, finalement, la fidélité ne se détermine que par rapport à un étalon qui est lui-même fonction des finalités que l'on attribue à la performance et à l'écoute musicale. Je renvoie à l'ouvrage de François Delalande sur le son des musiques. Il y a son et son entre guillemets. Donc oui, il y a compression, mais est-ce que l'expérience musicale se réduit à une expérience acoustique ou se réduit uniquement à l'acoustique ? Ce qui n'empêche pas que l'acoustique compte beaucoup. La portabilité implique d'autres pratiques et dispositions d'écoute. Je l'ai mentionné tout à l'heure, la bulle, s'isoler dans un environnement subi, éviter d'être apporté, etc. Esthétisation de l'environnement, etc. Donc finalement, la portabilité ne consiste pas simplement à déplacer la musique avec soi, elle implique l'invention progressive, à la fois individuelle et collective, de nouvelles pratiques et dispositions envers la musique. Et pour conclure, le détour par l'histoire de la phonographie permet de situer les pratiques liées à la portabilité musicale dans un temps long, de comprendre leur genèse et d'apercevoir les mutations profondes qu'elles ont introduites dans le rapport à la musique. Et par la distance qui nous sépare d'elles, les pratiques et inventions observées sur ce temps long permettent aussi de saisir plus facilement la dimension sociale des innovations techniques et de comprendre qu'il n'y a pas de déterminisme technique. Les nouvelles technologies ne peuvent prendre que sur un terrain favorable avec la participation, l'inventivité des acteurs qui s'en emparent ou non d'ailleurs. Les inventions sont socialement construites et je vous remercie de votre patience et de votre attention. Merci beaucoup. Je voulais remercier particulièrement. Vous avez commencé votre intervention en disant que vous étiez marginal par rapport au sujet. Je ne crois pas du tout. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses que vous posez et qui sont vraiment des gageurs. D'abord, dans le fait qu'il existe toute cette littérature sur un certain nombre de choses en termes de pratiques et d'histoire des pratiques et de réappropriation et de réinvention de l'amateur du côté de ce que vous avez appelé la délectation qui je crois dont on manque ou dont on a besoin ou dont on pourra s'inspirer. Et à ce propos, j'avais un peu une question historique. Vous avez parlé de cette histoire de l'écoute. Est-ce qu'il y a aussi une histoire comme nous on a en cinéma, c'est-à-dire une histoire des ciné-clubs de spectateurs mais aussi une histoire des clubs d'amateurs qui vont faire du cinéma ? Est-ce qu'il y a une histoire de l'enregistrement ? Vous avez un peu dit finalement avant la cassette pas tellement mais est-ce qu'on peut remonter quand même à des pratiques même marginales ou de réappropriation de type compilation qu'on voit apparaître aussi avec la cassette ? Est-ce qu'il y a des pratiques comme ça en club ou personnel qu'on a pu retracer avant ? Sauf du coup de la part d'ethnomusicologues ou d'anthropologues qui s'intéressent aux travaux d'anthropologues du début du XXe siècle. Donc là, oui. Mais le phonographe n'était pas... Enfin, en tout cas, je n'en ai trouvé aucune trace moi quand j'ai travaillé sur les sources mais je ne suis peut-être pas allée chercher aux bons endroits. n'étaient pas utilisés comme outils pour enregistrer sauf donc pour ces anthropologues etc. Voilà. Ça servait... En fait, les appareils enregistreurs servaient donc à ces professionnels et à la radio en fait. Voilà. On faisait, on enregistrait les concerts. On voit dans certains films des années 60 dans les Godards où ce Noeski par exemple des gens qui... donc dans les films des années 60 type Godard etc. On voit des endroits où les gens vont enregistrer un discours sur un disque pour envoyer à la femme aimée ou quoi et donc des pratiques où il y a une dimension d'enregistrement qui n'est pas musicale mais où on produit du disque. Alors là, on est déjà dans les années 60 mais... Alors en fait... Les disques souples, oui. À part finalement la liste des 10 usages publiés par Edison où il envisageait effectivement par exemple la possibilité d'enregistrer la voix d'une personne pour qu'on en garde le souvenir notamment un mourant etc. Ou l'usage administratif donc l'équivalent du dictaphone aujourd'hui. Il y a... Voilà, c'est une liste, c'est un script mais à ma connaissance qui n'a pas été qui n'a pas été développé sauf donc dans les champs professionnels de l'anthropologie de l'éthiomusicologie et puis de la radio quoi. Là aussi on avait des disques enregistrables mais sinon en fait tout le truc de l'essor de la phonographie est vraiment basé sur l'idée de vendre des consommables. Voilà. Donc créer des catalogues etc. Voilà. Et c'est effectivement c'est plutôt à partir de la cassette que va se développer cette pratique finalement. Voilà. Et de la cassette à l'échelle des simples amateurs les petites cassettes audio. Très rapidement en fait c'est une question de clarification sur la distinction très pertinente que vous avez faite entre cette portabilité et mobilité et je voulais en savoir peut-être un peu plus sur cette c'est des mobilités non que vous avez dit et c'est ça je me demande peut-être où vous situez cette quand est-ce qu'arrive cette mobilité de la musique plutôt qu'une portabilité parce que ça doit être en fait je connais très peu je suis très curieux telle qu'elle a été alors je ne suis pas non plus d'ailleurs spécialiste de portabilité et de mobilité je suis encore une fois marginale mais telle qu'elle a été documentée jusqu'à maintenant par les travaux en fait la mobilité apparaît surtout dans les années 80 c'est-à-dire qu'avant il y a quelques appareils par exemple cassettes etc mais il y a un auteur donc Weber une auteure allemande qui a montré qu'en fait on utilise enfin à part l'autoradio etc on utilise surtout la portabilité pour transporter la musique mais pas pour l'écouter en situation mobile c'est pas moi qui ai inventé ce terme de mobilité il y a toute une série de travaux justement dans les sound studies qui s'intéressent à l'écoute mobile donc je renvoie à Lionel Détry Boeuf etc et en fait c'est à partir du Walkman surtout et déjà en fait alors pourquoi est-ce que ça ne s'est pas développé avant en partie il y a des raisons techniques la miniaturisation etc mais quand elle a commencé à se développer il y avait beaucoup de réticences un jugement très désapprobateur face à ces personnes qui écoutaient sans tenir compte des autres de leur environnement etc là on revient encore sur la question de la décence c'est à dire quand il y a de nouvelles pratiques qui apparaissent ou en tout cas de nouvelles possibilités techniques il faut encore inventer non pas seulement une pratique on va dire pratique mais une pratique sociale et donc des normes des valeurs qui permettent de la faire exister et de se développer et de persister et donc voilà au début les auditeurs avec leur écouteur étaient considérés comme des personnes irrespectueuses etc et les études ensuite ont montré qu'en fait non ces auditeurs justement enlèvent un des écouteurs ou baissent le son etc pas tous mais c'est quelque chose qui est très présent dans les entretiens que mes collègues ont pu faire avec ces personnes qui sont